Cinq terroristes à DEF se sont rendus aux forces armées congolaises ce dimanche 19 février 2023 suite à la pression subie sur plusieurs axes opérationnels dans la région de Beni, selon le capitaine Anthony Mualuchay. Parmi ces cinq à DEF figure un grand tchèque du nom de Ramazani Idrissi Panda, imam d'une mosquée dans la ville de Calémi, trois femmes origineuses de la localité de Kirumba, en territoire de Loubero ainsi qu'un mineur de 12 ans originaire de la cité d'Otcha. Suivez l'officier dans cet extrait choisi par Roger Kakouliray. Oui, il faut dire que les opérations évoluent très bien sur le terrain, surtout cette semaine où nos forces ont enregistré beaucoup de succès sur le terrain, que ce soit avec les opérations, les démantèlements des collaborateurs et des ADEF sur le terrain, que ce soit dans le cadre d'arrestations des collaborateurs ou des traques des ADEF dans la profondeur. Je vais vous garantir que les opérations évoluent très bien. Pas plus tard que le 19 février 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo ont traqué sérieusement des terroristes ADEF, MTM, dans la périphérie de Rivière-Céfou, où nous avons vu cinq décédialistes se rendre. Cela montre vraiment que le fait était vraiment supérieur. Et parmi les ADEF qui se sont rendus, figurent un chier, donc un responsable du nom des Ramazani, Idriss Panda, qui est humain d'une mosquée dans la ville de Kisangani, dans la ville de Kalemi. Donc, cela montre vraiment que les terroristes ADEF, MTM, recrutent partout et non seulement dans notre zone de responsabilité. Et il y a aussi trois femmes et une mineure. Donc, c'est grâce aux opérations que nous avons menées sur le terrain que ces diadistes, avec leurs armes, ont préféré se rendre tout simplement auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, pour l'instant, ils sont en train d'être exploités par nos services spécialisés. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous aurons encore d'autres renseignements pouvant nous aider à mener bien les opérations sur le terrain.